L'amélioration qu'apporte le nouveau code électorale. Oui, je voudrais le dire franchement, je dis qu'il faut féliciter l'Assemblée nationale, toutes comptantes confondues. Il y a de grands progrès. Mais, avant de dire les progrès qu'il y a, je ne veux pas entrer dans le détail des progrès, sinon mon université de vacances n'aurait plus de raison d'être. Mais je voudrais dire qu'une loi, quelle qu'elle soit, n'est jamais parfaite. Comme toute oeuvre humaine. Et qu'une loi, quelle que soit sa qualité, quelle que soit sa valeur, dépend de l'application qu'en font les hommes. Et que donc, même si la loi est bonne, comme je l'ai dit, tout dépendra de la volonté politique de la mettre en oeuvre. Tout dépendra de la capacité des Béninoises et des Béninois de la mettre en oeuvre dans de bonnes conditions. Sous cette réserve-là, je dis que le mérite de tout ce qu'il y a dans le code électoral aujourd'hui, c'est qu'à toutes les étapes du processus, il y a la mouvance présidentielle, c'est-à-dire la majorité parlementaire, et il y a la minorité parlementaire. À tous les niveaux. C'est un progrès extraordinaire. Dans le nouveau code, avant, les dépouillements allaient se faire à Cotonou, on transportait par camions, des... Aujourd'hui, il y aura au moins l'éclif de la carrière. C'est par arrondissement, c'est-à-dire que vous votez, c'est dans l'arrondissement, tout de suite, on fait la compilation des résultats, et chacun signe. Donc, le soir même, la nuit même, on est capable de dire, dans l'arrondissement X, de tel endroit, voici les résultats. Et mieux, comme les hommes sont les hommes, avec leur travail et leurs défauts, nous avons voulu que tout ça soit fait sous l'arbitrage... De la justice. Oui, des magistrats, des avocats, des greffiers, ils sont là, et c'est eux qui vont certifier ce qui s'est passé. C'est un progrès extraordinaire. S'il y avait eu cela en 2011, nous n'aurions pas eu ce qu'il y a eu. Mais j'ai tout de suite mis la nuance, j'ai dit, attention, les hommes sont les hommes. Les hommes sont les hommes. La loi, elle est bonne sur papier. Tout dépendra de l'application que les hommes vont faire. Voilà. Je peux donner d'autres exemples, mais je donne cet exemple-là, c'est patent, et c'est le plus important. Il n'y a pas de l'EPI s'il n'y a pas un consensus. Il n'y a pas de bonne loi électorale s'il n'y a pas un consensus autour. Et c'est à ce consensus que nous sommes arrivés à l'Assemblée nationale. Je ne suis pas député, mais j'ai contribué de loin comme j'ai pu. Il faut en féliciter l'Assemblée nationale. Voilà ce que je veux dire. Je voudrais revenir sur la question de l'EPI. La Cour en a fait une conditionnalité pour l'organisation de la délection dans notre pays. Le temps passe. On n'a pas organisé les municipales depuis bientôt deux ans. Les législatives sont déjà à nos portes. Vous allez encore me rendre responsable de la Cour constitutionnelle. Mais ne faut-il pas mettre à l'Assemblée nationale que vous entendiez la classe politique pour proposer une loi et aider la Cour constitutionnelle ? Ou à défaut la mettre à l'épreuve en proposant une solution alternative ? Écoutez, moi je vais vous dire ce que je pense. Je vous dis les choses comme je pense. La Cour constitutionnelle, chargée de la régulation des institutions du fonctionnement, C'est une institution, je pèse mes mots, c'est une institution oxymore. C'est-à-dire qui évoque une chose et son contraire. La Cour constitutionnelle, c'est une juridiction. Il doit dire le droit. Le droit. La Cour constitutionnelle, c'est aussi une institution politique, politique par le mode de désignation de ses membres, par sa composition et par son mode de fonctionnement. Ils sont sept. Tous les sept sont de la mouvance. Je pèse mes mots. Car quatre ont été désignés par le bureau de l'Assemblée nationale, qui est un bureau monocolore. Et trois ont été désignés par le chef de l'étalure. Donc les sept sont de la mouvance. Alors, vous comprenez, je suis persuadé qu'ils font effort pour que le droit soit le droit. Mais la tentation est grande pour eux de mettre le droit au service de la politique. Je ne fais offense à personne. C'est ça, la réalité. Alors, aussi bien que quand on dit la Cour, la Cour, la Cour, moi, je suis réservé. Et quand nous allons approcher tout à l'heure le problème de la Sénat, je vais vous dire comment les choses sont passées. Et vous allez voir que nous devons réfléchir aussi à la composition, à la manière de désigner les membres de notre Cour constitutionnelle. C'est nécessaire. Sinon, nous n'allons pas avancer. En attendant, comment pensez-vous qu'on puisse sortir de l'impasse actuelle, organiser les élections ? Moi, je pense très sincèrement qu'on ne peut sortir de l'impasse que si le gouvernement et la Cour constitutionnelle veulent en sortir. C'est clair. La classe politique, les députés, les partis politiques, laissons-les tranquilles. Si le gouvernement ne veut pas, on ne le fera pas. Si la Cour constitutionnelle ne veut pas, on ne le fera pas. C'est ça, la réalité. Oui, mais, M. le Président, nous sommes peut-être d'accord avec vous, mais arriver à le dire et à le constater, à ne rien faire, c'est un peu comme... C'est tout ce que nous avons fait depuis la conférence nationale de février 1990. Aujourd'hui, on en est arrivé à un point où il est possible que ces deux structures-là puissent prendre en otage tout un peuple. Écoutez, moi, je vais plus loin que vous. Si vous avez dit que les élections municipales ne vont pas avoir lieu. Je peux vous dire que si d'ici deux semaines, le chef de l'État n'a pas convoqué le corps électoral pour les élections municipales, nous ne ferons pas les élections municipales en 2014. Je suis précis, je dis, nous sommes aujourd'hui le 21. Si le 5 octobre, le corps électoral n'est pas convoqué, c'est devenu impossible. Pourquoi ? Parce qu'il y a les délais. Il faut convoquer le corps électoral deux mois avant, et ces deux mois avant, il faut que la LEPI soit sortie, il faut que la Sénat... Ça n'aura pas lieu. Il y a quelle faute ? La faute au gouvernement. Et la faute à la Cour constitutionnelle qui dit que sans LEPI, il n'y a pas d'élection. Alors, nos compatriotes se disent, bon, ils veulent coupler. Cela est-il possible, un couplé ? Les deux élections, pas deux différentes institutions. Moi, j'ai lu la loi. J'ai vu que, quelque part, elle a été question de possibilité de coupler. Mais même ça. Je ne crois pas, quand vous aurez couplé, vous aurez répondu aux préoccupations. Parce qu'il faut d'abord se poser la question, pourquoi est-ce que le gouvernement traîne à organiser les élections ? Pourquoi ? Le gouvernement répond en disant, la classe politique, l'Assemblée nationale, n'a pas mis la LEPI à disposition. Vous croyez ça ? On vous dit, il faut donner 3 milliards, vous ne donnez pas. Si c'est pour mener le débat de cette façon, ce n'est pas la peine qu'on reste là. Vous donnez une mission aux gens, vous ne leur donnez pas les moyens. Non, mon cher ami, nous n'allons pas dans ce sens. 3 milliards, donnez-leur les 3 milliards. Vous avez pu trouver 40 milliards pour faire une fausse LEPI. Trouvez-leur les 3 milliards qui restent pour que nous ayons la LEPI. C'est ça le langage qu'il faut tenir dans les journaux, dans la presse comme dans la classe politique. C'est ça.